Bonjour chers amis féruits de lecture, nous avons le signe honneur de recevoir dans votre espace littéraire sur abidjan.net la journaliste présentatrice émérite du 20 heures sur la chaîne nationale ivoirienne qui a remporté trois fois le prix éboni du meilleur présentateur du journal télévisé. Elle a aussi reçu le prix de l'association des écrivains de Côte d'Ivoire pour la promotion du livre. Vous l'avez déliminé, il s'agit de madame Marie Langorand qui est l'initiatrice du prix international Marie-Land d'Ivoire qui promeut les bonnes actions réalisées par la diaspora ivoirienne dans le pays de résidence. Pour ce numéro nous allons découvrir avec elle le combat d'une héroïne. Qui est l'héroïne est-ce elle-même, vous saurez tout, dans votre espace littéraire. Bonjour madame Angorand, bienvenue dans l'espace littéraire sur abidjan.net. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Bonjour et merci à abidjan.net pour cette opportunité. Voilà qu'on me donne pour partager l'histoire du combat d'une héroïne nommée Orée. Vous venez de publier votre premier roman intitulé le combat d'une héroïne et si c'était une histoire vraie. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire ? Cette histoire m'a été inspirée de ce que j'ai vu autour de moi, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai senti. On imagine déjà que c'est la vie du reporter. Je suis journaliste reporter et dans mes différentes activités, j'ai eu à entendre les besoins de certaines personnes autour de moi. J'ai eu à sentir les difficultés de certaines personnes autour de moi. Je suis une femme dynamique, je bouge et j'ai eu aussi à écumer certains orphelinats. Et j'ai vu la souffrance de certaines personnes. Ce sont ces souffrances-là qui m'ont inspirée et d'où le combat d'une héroïne pour expliquer à mes lecteurs qu'autour de nous, il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui vivent le calice, il y a des personnes qui vivent des difficultés alors inimaginables. Est-ce une histoire vraie, celle de Marie-Laure Morand, la journaliste présentatrice ? Effectivement, j'ai fait exprès pour poser cette question à mes lecteurs. Et si c'était une histoire vraie ? Justement, c'est une question qui devrait nous étitier, chacun de nous, nous interpeller. Et si c'était une histoire vraie ? Effectivement, c'est une histoire vraie, mais ce n'est pas l'histoire de Marie-Laure Morand. C'est une histoire vraie parce que c'est une histoire qui est tirée de la vie des personnes qui souffrent autour de nous, mais des personnes dont les souffrances ne sont pas vues, certainement, ou dont les souffrances ne sont pas entendues. Donc, je me pose cette question. Et si c'était une histoire vraie ? Parce que ça peut être l'histoire de chacun de nous, ça peut être l'histoire de notre prochain. Et il faut faire un moment d'attention à ces souffrances que les personnes vivent, à ces souffrances que notre prochain vit. Votre héroïne Auré a souffert le martyr. Elle a bu le calice jusqu'à la ligne. Pourquoi une telle maltrétence ? Oui, une telle maltraitance parce que je veux interpeller les lecteurs. Je veux attirer l'attention du lecteur. Et c'est un peu, je vais dire, l'émotion du journaliste qui s'est laissée évader. Parce que le journaliste, c'est celui qui écrit pour interpeller, qui écrit pour attirer l'attention. Et j'ai voulu attirer l'attention de mes lecteurs sur la souffrance de mon héroïne. Et en même temps, j'ai fait esprit de la faire souffrir autant pour que le message qui soit rélevé soit le fait qu'on peut souffrir, mais quand on est attaché à un rêve et qu'on arrive à se surpasser, on arrive effectivement à atteindre ses objectifs. Et Auré, mon héroïne, effectivement a souffert le mati. Elle a bu le calice jusqu'à la ligne. Mais on a vu qu'à la fin, c'était une fin heureuse parce que Auré, par sa résilience, Auré, par sa détermination, Auré, par son courage, a réussi à dompter les obstacles et a réussi à dompter tous les écueils de la vie. Donc, pour dire que le mal ne peut jamais avoir le triomphe sur le bien, Auré était dompté par le bien et Auré a réussi à dompter le mal, à dompter les écueils, à dompter les obstacles. Son parcours jalonné de souffrance n'aura pas d'influence sur son rêve. Au contraire, Auré, l'Héroïne, se projette et a atteint son objectif de réussite professionnelle. D'où tirait-elle sa force? Auré tirait sa force par ce que sa grand-mère, nommée Zina, a mis en elle. Le dépôt qu'elle avait en elle, c'était le dépôt de l'amour. Et c'est sa grand-mère qui a mis ce dépôt en elle. Auré tirait sa force de sa spiritualité parce que sa grand-mère, qui était son mentor, lui a appris ce que c'est que la spiritualité. Donc, s'approcher du divin, s'approcher de Dieu et de plus de l'amour. Parce que Auré était quelqu'un d'aimable. Auré était quelqu'un qui aimait son prochain. Et cet amour-là, lui a été inculqué par son mentor qui est sa grand-mère. Même quand sa grand-mère, après elle est décédée, elle a eu un autre mentor de la vie qui était sa mère. Donc, c'est important le mentorat. Je l'évoque dans l'ouvrage pour dire qu'on a toujours besoin de l'autre pour nous porter vers le haut. On a toujours besoin des uns et des autres pour nous porter vers le haut. Il ne faut pas qu'on puisse éteindre le rêve ou le talent des autres. Mais au contraire, il faut aider à faire éclore le talent et le monde va sourire. Et c'est ce que Auré a eu par la grâce d'avoir son mentor qui était sa mère, son mentor qui était sa grand-mère. Et ça l'a aidé à se surpasser. Ça l'a aidé à pouvoir vraiment vivre, à faire face aux difficultés de la vie. En tant que journaliste, vous avez utilisé une écriture narrative qui se rapproche du genre journalistique du reportage. Quelle a été la motivation face à ce choix? Justement, je l'ai fait parce que, comme vous l'avez dit, je suis journaliste. Donc, je pourrais dire que c'est mon essence. Et puis, en même temps, voilà, c'est l'habitude, cette écriture, je l'adopte jusqu'à aujourd'hui. Et en même temps, j'ai opté pour une écriture plus simple. Parce qu'on dit généralement que les Ivoiriens, je n'ai pas à me dédier les Ivoiriens, que les gens n'aiment pas lire. Mais je me suis dit, si les gens n'aiment pas lire, pourquoi ils n'aiment pas lire? Je vais donc adopter une écriture simple, vraiment concise, précise et claire. Pour que les lecteurs puissent se laisser évader, emporter par mon histoire. Et j'ai toujours envie que le message que moi j'ai envie de laisser entendre soit vraiment entendu et que mon objectif soit atteint. Finalement, le combat d'Ori s'achève sur une note heureuse. Elle réalise son rêve d'avocat de renom pour défendre la cause des opprimés. Ce mari est un homme d'affaires très riche et devient la mère de cinq enfants. Quel message voudriez-vous donner à vos lecteurs de cette vie de l'héroïne orée qui n'aura pas été un long fleuve tranquille? J'ai envie de dire trois mots pour résumer ma pensée. D'abord la résilience, ensuite le courage et l'audace. Pourquoi la résilience? On peut faire face à des difficultés, mais il faut pouvoir garder le cap et ne jamais plier l'échine. Ensuite le courage, parce que ce n'est pas le courage qu'on peut faire face à toute adversité. Ensuite l'audace, parce qu'il ne faut jamais penser qu'on ne peut pas y arriver. On peut y arriver. Orée a pu vaincre toute adversité et Orée a réalisé son rêve de devenir une avocate de renommée internationale. Et ce rêve qu'elle a pu réaliser a permis de l'imposer face à tous ceux qui la persécutaient. La preuve, son bourreau, le violeur, son nom a été jugé et il a été condamné à la prison à perpétuité. Donc, par le rêve, par l'audace, par la détermination, par la résilience, par le courage, on arrive à se surpasser, on donne toutes les difficultés. Et tous ceux qui hier se moquaient de nous vont nous applaudir. Et c'est ce message que j'ai vraiment voulu faire passer auprès de mes lecteurs et surtout ce message de positivité. Et quelqu'un a dit, quand on te lance des pierres, il faut prendre ces pierres, les ramasser et construire la maison, la plus belle villa du monde, pour que les gens puissent venir s'y abriter. Donc, c'est ce message que j'ai voulu faire passer auprès de mes lecteurs. Ne jamais plier les chines. Alors là, ne jamais plier les chines. Rester accroché à son rêve. Et en chacun de nous, ce champion qui doit en nous, il faut le réveiller pour que le monde puisse voir que vous n'êtes pas n'importe qui. Marie-Laure Gorin est à l'initiative du prix international Marie-Laure d'Ivoire, dont la deuxième édition a eu lieu le 18 novembre dernier à Bruxelles. Comment s'est déroulée cette édition en marge de laquelle le livre a été présenté en exclusivité au Bruxelles ? Alors là, c'était une cérémonie magnifique parce qu'on a pu communier avec les Ivoiriens de la diaspora, ces personnes qui sont allées pour les uns à l'aventure, pour d'autres pour des raisons comme des études. Et ces personnes qui sont coupées de leur patrie, on a pu aller communier avec elles. Donc c'était une soirée mémorable, une soirée magnifique. Vu la mobilisation de la diaspora ivoirienne, les autorités ivoiriennes qui nous ont soutenus, vraiment c'est une soirée magnifique. C'était la deuxième édition et ça nous pousse à aller faire la troisième édition. Il n'y a jamais de se croire, mais à quoi devrait-on s'attendre à l'avenir avec ce prix ? Je voudrais vraiment que ce prix soit institutionnalisé parce qu'il s'agit de mettre à la lumière les Ivoiriens qui rayonnent. Et comme le livre en parle, je parle d'excellence, je parle de personnes qui arrivent à se surpasser. Et donc ces Ivoiriens qui sont aussi à l'extérieur, qui arrivent à se surpasser, qui se distinguent dans leur domaine d'activité, ce sont ces Ivoiriens-là que nous voulons faire connaître à la face du monde, surtout que je suis journaliste. Et donc je n'ai que ma caméra, j'ai mon micro avec mes collègues, avec mes confrères, mes consoeurs, pour parler de ces personnes et surtout pour montrer que la Côte d'Ivoire a des personnes en or, a des personnes de valeur, a des personnes qui doivent être prises comme exemple. Cette année, combien d'Ivoiriens ont été distingués et quelle est votre plus grande satisfaction relative à ce prix ? Il y a eu 17 personnalités ivoiriennes, ici de tout secteur d'activité, qui ont été distinguées. Il y a eu 10 prix d'honneur qui ont été décernés, des personnalités aussi qui font bouger la Côte d'Ivoire à l'international. Et ma plus grande satisfaction, sincèrement, c'est la mobilisation et c'est l'amour que les uns et les autres prônent pour leur pays, la Côte d'Ivoire. Présentatrice Véden du JT, écrivaine, promotrice de la destination Côte d'Ivoire, où va Marie-Laure ? Oui, c'est souvent la question qu'on me pose. Marie-Laure va où vers l'excellence ? Parce que l'État de Côte d'Ivoire m'a distinguée en me couronnant chevalier de l'ordre du mérite de la communication, chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien, et puis également officier de l'ordre de la paix, de la solidarité. En plus, mes pères m'ont distinguée en tant que meilleure présentatrice. Je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je garde seulement ? Je me dis, est-ce que je suis arrivée ? Non. S'ils m'ont fait confiance, je dois pouvoir bouger pour inculquer cela aussi aux autres. Moi, je suis pour le mentorat, comme je l'ai dit dans mon livre. Je suis pour qu'on puisse passer le relais aux autres. Et donc, ce que j'ai en moi, c'est ce que je communique. Je vais vers l'excellence. Je ne suis pas peut-être parfaite, mais ce que j'ai en moi, c'est ce que je veux communiquer aux autres, pour que les uns puissent prendre la relève et que les autres puissent aussi communiquer aux autres. Pour moi, c'est comme ça que le monde va sourire, que l'humanité va aller vers sa perfection. Et donc, je n'ai pas fini d'apprendre, je continue d'apprendre, mais je continue aussi de donner. Merci à vous d'avoir accepté d'être de l'autre. À vous, Babylote, à très vite pour votre espace littéraire. Merci à Abiyan Ponnet de m'avoir reçu. Merci à Abiyan Ponnet de m'avoir regardé cette vidéo ! Abiyan Ponnet de m'avoir regardé cette vidéo !